Alors le livre du temple chapitre 10 C'est le plan du temple d'Elohim qui est absent des autres livres de la Torah On peut reprendre ce qui est écrit dans 1 chronique chapitre 28 verset 11 à 19 Et dans le rouleau des fois il y a des manques Donc des fois c'est pas bien clair Je commence Vous ferez pour les escaliers une cage d'escalier dans la maison que vous bâtirez Vous ferez une cage d'escalier au nord du temple Une maison carrée, 20 coudées d'un coin à l'autre de ces 4 coins Sa distance de la paroi du temple est de 7 coudées au nord-ouest Vous ferez la largeur du mur de 4 coudées Comme le temple est son intérieur d'un coin à l'autre de 12 coudées Il y aura une colonne carrée dans son milieu Dans le centre, sa largeur sera de 4 coudées de chaque côté autour de laquelle les escaliers Dans la chambre supérieure de cette maison Tu feras une ouverture de porte sur le toit du temple Et une voie sera faite à travers cette porte vers l'entrée du temple Par lequel on peut accéder à la chambre haute du temple Un revêtement d'or pour toute la maison de l'escalier Ses murs, ses portes et son toit de l'intérieur et de l'extérieur Sa colonne et ses escaliers Vous ferez tout ce que je vous dis Vous ferez une maison carrée pour la cuve dans le sud-est Sur toutes ses faces, chacune seront de 21 coudées à 50 coudées éloignées de l'hôtel La largeur de la paroi sera de 4 coudées et la hauteur de 20 coudées Faites des portes pour elle à l'est, au nord et à l'ouest La largeur des portes sera de 4 coudées et la hauteur de 7 Vous ferez dans le mur de cette maison, à l'intérieur, des recoins, évidemment Et en eux, une coudée en largeur et leur hauteur de 4 coudées au-dessus du sol Ils seront recouverts d'or sur lesquels ils placeront leurs vêtements qu'ils ont portés à l'arrivée Au-dessus de la maison, du camp ils viennent au ministère dans le sanctuaire Vous ferez une tranchée autour de la cuve à côté de sa maison Et la tranchée ira de la maison de la cuve à une cavité Il descendra rapidement au sol où l'eau doit couler et disparaître Il ne sera pas touché par aucun homme car il se mêlerait avec le sang de l'Holocauste Ils sanctifieront mon peuple dans les vêtements sacrés Lesquels vous ferez une maison à l'est de la maison de la cuve Selon la mesure de la maison du bassin Sa paroi sera à une distance de 7 coudées du mur de la maison de la cuve L'ensemble de son bâtiment et les chevrons seront comme ceux de la maison de la cuve Il disposera de deux portes au nord et au sud, une face à l'autre Selon la mesure des portes de la maison de la cuve L'intérieur de tous les murs de cette maison auront des ouvertures Leur largeur et profondeur seront de deux coudées chacun et leur hauteur de quatre Avec laquelle les entrailles et les pieds seront soulevés à l'hôtel Quand ils auront terminé la consommation, ils fermeront les roues et ils liront les cornes des jeunes taureaux en anneaux et par les anneaux Ensuite, ils les égorgeront et recueilleront le sang dans des bols et les rependront autour de la base de l'hôtel Ils ouvriront les roues et enlèveront la peau des jeunes taureaux de leur chair et les couperont en morceaux Saleront les morceaux, laveront les entrailles et les jambes, les saleront et les consumeront sur le feu qui est sur l'hôtel Chaque jeune taureau avec ses pièces à côté de lui et l'offrande de grains de fleurs de farine correspondant sur elle Le vin de la libation à côté et une partie d'elle sur lui Nous voyons un système de roues pour dépecer l'animal sacrifié, ce qui est absent des autres livres de la Torah Verset 25 Les sacrificateurs, les fils d'Aaron, consumeront le tout sur l'hôtel, un sacrifice par le feu, d'odeur apesante devant le Père Céleste Vous ferez des chaînes accrochées au chevron des douze colonnes Quiconque n'est pas un sacrificateur mourra et quiconque, un sacrificateur qui viendra Et il ne sera pas revenu des vêtements sacrés dans lesquels il a été ordonné Eux aussi seront mis à mort et ne pourront pas profaner le sanctuaire de leur Elohim S'attirant ainsi l'iniquité de culpabilité mortelle Vous sanctifierez les environs de l'hôtel, le temple, la cuve et la colonnade Et ils seront très sains pour toujours et à jamais Vous ferez un endroit à l'ouest du temple Une colonnade de piliers de boue autour pour les offrandes pour le péché et les offrandes de culpabilité Divisez les unes des autres Les offrandes pour le péché des sacrificateurs Les boucs et les sacrifices pour le péché du peuple et leurs offrandes de culpabilité Aucun ne sera mêlé l'une avec l'autre Car leurs lieux sont divisés les uns des autres Afin que le sacrificateur ne puisse pas se tromper concernant toutes les offrandes du péché du peuple Et tous les béliers de l'offrande de culpabilité Ainsi attirant le péché de culpabilité Les oiseaux de l'hôtel Il prépare au râlet tourterelle Du coin 2 A l'angle de la porte 120 coudées La porte sera de 40 coudées de large Chaque côté sera en fonction de cette mesure La largeur de son mur de 7 coudées Et sa hauteur de 45 coudées au chevron de son toit La largeur de ses chambres De 26 coudées d'un coin à l'autre coin Les portes d'entrée et de sortie La porte sera de 14 coudées de large Et 28 coudées de hauteur entre le seuil et le lenteau La hauteur des chevrons au-dessus du lenteau sera de 14 coudées La porte sera couverte avec un lambril en bois de cèdre couvert d'or pur Ces portes seront renouvelées à leur fin Du coin de la porte au second angle de la cour Il y aura 120 coudées Ainsi sera la mesure de toutes ces portes de la cour intérieure Les portes mèneront à l'intérieur de la cour Vous ferez à l'intérieur de la cour des sièges pour les sacrificateurs Et des tables devant les sièges Dans la colonnade intérieure Par la paroi extérieure de la cour Des endroits préparés pour les sacrificateurs et leurs sacrifices Pour les premiers fruits et les dîmes Pour leurs offrandes de paix qu'ils sacrifieront Les offrandes de paix, sacrifices d'action de grâce Des enfants d'Israël ne seront pas nés mélangés avec les sacrifices des sacrificateurs Dans les quatre coins de la cour Vous ferez pour cuire au four Où ils feront cuire, bouillir leurs sacrifices et leurs offrandes pour le péché Là, ils mangeront l'oiseau, la tourterelle et les jeunes pigeons Vous ferez une seconde cour autour de la cour intérieure 100 coudées de large et 480 coudées de long sur le côté Et ainsi sera la largeur et la longueur de tous ses côtés Au sud, à l'ouest et au nord Sa paroi sera de 4 coulées de large et 28 coudées de haut Les chambres seront faites dans le mur extérieur Et entre chaque chambre, il y aura 3 coudées de nuit Que toute l'assemblée des enfants d'Israël puisse se prosterner devant moi Aucune femme ne doit y venir Ni un enfant jusqu'au jour où il remplit la règle Et il a payé pour lui-même une rançon au Père Céleste Un domicile, une règle éternelle Un mémorial où qu'il habite Ici, on voit bien que les femmes ne peuvent pas venir dans tous les endroits du temple On sait par d'autres écrits extra-bibliques En effet, il y avait la cour des femmes séparées de la cour des hommes Ce qui est confirmé ici Ensuite, pour la rançon versée pour l'enfant Voir l'hévitique, 27 Le shekel, constitué de 20 au bol Quand ils recueilleront auprès de lui le demi-cycle Pour moi Ensuite, ils entreront à l'âge de 20 ans Les noms des portes de cette cour seront Selon les noms des enfants d'Israël Simon, Lévi et Jouda à l'est Ruben, Joseph, Benjamin au sud Isaacar, Zabulon, Gad à l'ouest Dan, Neftali, Aser au nord Entre chaque porte, la mesure sera A partir de l'angle nord et jusqu'à la porte de Simeon 99 coudées et la porte 28 coudées De cette porte de Simeon jusqu'à la porte de Lévi 99 coudées et la porte 28 coudées De la porte de Lévi jusqu'à la porte de Jutta Vous ferez une troisième cour Pour leurs filles et pour les étrangers qui sont nés Larges autour de la cour centrale De longueur d'environ 1600 coudées d'un coin à l'autre Ici on voit une cour pour les étrangers Verset 55 Chaque côté sera en fonction de cette mesure A l'est, le sud, l'ouest et le nord Le mur sera de 7 coudées de large et 49 coudées d'eau Les chambres seront faites entre ces portes le long des fondations Aussi loin que ces couronnes Créneaux Il y aura trois portes à l'est Trois au sud Trois à l'ouest Et trois au nord Les portes seront de 50 coudées de largeur Et leur hauteur de 66 coudées Entre une porte et une autre Il y aura 360 coudées A partir du coin de la porte de Simeon 360 coudées De la porte de Simeon à la porte de Lévis de même De la porte de Lévis à la porte de Juda Également 360 coudées De la porte d'Isaacar et de Nabulon 360 coudées De la porte de Zabulon à la porte de Gade 360 coudées De la porte de Gade à l'angle nord 360 coudées De cet angle à la porte de Dan 360 coudées Ainsi De la porte de Dan à la porte de Neftali 360 coudées De la porte de Neftali A la porte d'Azer 360 coudées De la porte d'Azer jusqu'à l'angle sera 360 coudées Encore une fois Les portes s'avanceront vers l'extérieur du mur de la cour de 7 coudées Et s'étendront vers l'intérieur de la paroi de la cour de 36 coudées L'entrée de la porte sera de 14 coudées de large et 28 coudées jusqu'au lenteau Les chevrons aux portes seront en bois de cèdre et recouverts d'or Les portes sont recouverts d'or pur Entre chaque porte vers l'intérieur Vous ferez des entrepôts, des chambres et des colonnades La chambre sera le 10 coudées de large 20 coudées de long et 14 coudées de hauteur Avec du bois de cèdre Le mur sera de 2 coudées de large A l'extérieur il y aura des entrepôts Le magasin sera de 10 coudées de large et de 20 coudées de long Le mur sera de 2 coudées de large et de 14 coudées de large jusqu'au lenteau Son entrée sera de 3 coudées de large Vous ferez de cette manière tous les entrepôts et les salles correspondantes La colonnade sera de 10 coudées de large Entre chaque porte vous ferez 18 entrepôts et les 18 chambres correspondantes La colonnade sera de 10 coudées de large Entre chaque porte vous ferez 18 entrepôts et les 18 chambres correspondantes Vous ferez un escalier à côté des murs des portes vers la colonnade Des escaliers en colimaçon iront jusqu'à la deuxième et troisième colonnade Et le toit Vous bâtirez des entrepôts et les salles correspondantes et colonnades Comme sur le rez-de-chaussée Les deuxième et troisième niveaux seront faits sur la mesure de l'inférieur Sur le toit de la troisième colonnade Vous ferez des milliers couverts de chevrons d'un millier à l'autre Pour fournir une place pour les tabernacles Les piliers seront de 8 coudées de haut Et les tabernacles seront faits sur leur toit chaque année à la fête des huttes Pour les anciens de l'assemblée, pour les princes, les chefs des pères des maisons Des enfants d'Israël, les chefs des milliers, les chefs des centaines Qui montreront et demeureront jusqu'au sacrifice de l'Holocauste Sur le festival qui est la fête des huttes Chaque année Entre chaque porte, il y aura sur les jours Des prémices du grain, du vin, tiroche et de l'huile Et du festival de l'offrande de bois Du bois Chapitre 11 La djim fête des prémices Chavot est l'ordre des sacrificateurs et leur service Loi de la djim citée dans Levitique 27 Nombre 18 Deutéronome 12 Chavot Voir plus haut Alors, verset 1 Sur ces jours, la djim sera mangée Ils ne mettront rien de côté de ce qui provient de la djim d'une année à l'autre Ils la mangeront ainsi Depuis la fête des prémices du grain de blé Ils mangeront le blé jusqu'à l'année suivante Jusqu'à la fête des prémices Et ils boiront le vin depuis le jour de la fête du vin Jusqu'à l'année suivante Jusqu'au jour de la fête du vin Et ils mangeront l'huile depuis sa fête Jusqu'à l'année suivante Jusqu'à la fête Le jour de l'huile nouvelle offerte sur l'autel Tout ce qui sera laissé au-delà de leur fête Seront sanctifiés pour être brûlés par le feu Cela ne sera plus consommé car cela sera sain Ceux qui vivent à une distance de marche de trois jours du sanctuaire Apporteront tout ce qu'ils peuvent apporter S'ils ne peuvent pas le porter Ils le vendront pour de l'argent Et achèteront du blé, grains, le vin, l'huile, les beaux vins et les moutons Et les mangeront sur les jours de fête Les jours de travail Ils ne mangeront pas de cela dans leur fatigue Car cela est sain Sur les cinq jours Il sera mangé Mais il ne sera pas mangé les jours de travail Vous attribuerez les salles et les chambres correspondantes De la porte de Simeon A la porte de Judas Elles seront pour les sacrificateurs Tout ce qui est à droite et à gauche de la portée de Lévi Vous attribuerez à Aaron Ton frère 108 salles et chambres correspondantes Et deux tabernacles qui seront sur le toit Vous attribuerez au fils de Judas Le domaine de la porte de Judas vers le coin 54 salles et chambres correspondantes Et le tabernacle qui est sur eux Vous attribuerez au fils de Simeon la région A partir de la porte de Simeon A partir de la porte de Simeon jusqu'au deuxième colis Colis, pardon Coin Oh, ce n'est pas vrai C'est moi qui devrais chercher le colis Vous attribuerez au fils de Simeon la région A partir de la porte de Simeon jusqu'au deuxième coin Leur salle, les chambres et les tabernacles correspondantes Vous attribuerez au fils de Ruben La région à partir du coin qui est à côté des fils de Judas Jusqu'à la porte de Ruben 52 chambres et les salles et les tabernacles correspondantes La zone depuis la porte de Ruben Jusqu'à la porte de Joseph Vous l'attribuerez au fils de Joseph A Ephraim et Manassé La zone depuis la porte de Joseph jusqu'à la porte de Benjamin Vous l'attribuerez au fils de Kéhat, les Lévites La zone depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'angle ouest Vous l'attribuerez au fils de Benjamin La zone depuis ce coin de la porte d'Izacar Vous l'attribuerez au fils d'Izacar La zone depuis la porte d'Izacar Le second Égalent 30 Selon la classe sacerdotale Entrera sur la gauche Et le premier Sortant S'en ira sur la droite Elles, classes sacerdotales Ne se mélangeront pas L'une avec l'autre Ni leur ustensible Chaque classe sacerdotale Viendra à sa place Et elles y resteront L'une arrivera Et l'autre partira Le huitième jour Elles nettoieront les chambres L'une après l'autre Lorsque la première classe sacerdotale Partira Il n'y aura pas de ménage Chapitre 12 Loi sur l'impureté Cité aussi dans Lévitique Mais avec des compléments Concernant la ville sainte de Jérusalem Nous voyons dans ce rouleau de la Torah Que la ville de Jérusalem Est considérée Comme le camp des saints Dans le désert Et que des restrictions De pureté Concernant aussi La ville de Jérusalem Comme le sanctuaire Tout comme Cela était le cas Dans le désert Avec le campement israélite Cela est au Etant Complet accord Avec le livre De l'Apocalypse De Yohanan Jean Sur ce point En effet On peut lire ceci Apocalypse 20 Verset 9 Et ils montèrent Sur la surface de la terre Ils investirent Le camp des saints Et la ville bien-aimée Mais un feu Descendit du ciel Et les dévora Et encore Nous lisons Dans une lettre Retrouvée à Qumran Mixat Maase HaTorah 3 Verset 16 à 18 Et nous pensons Que le temple Est l'endroit De l'attente De la rencontre Et Jérusalem Et le camp A l'extérieur Du camp Et l'extérieur De Jérusalem C'est le camp De leur ville Ce qui est confirmé Par l'auteur De la lettre Aux Hébreux Hébreux Chapitre 13 Verset 11 à 13 Les corps Des animaux Dont le sang Est porté Dans le sanctuaire Par le souverain Sacrificateur Pour le péché Seront brûlés Hors du camp C'est pourquoi aussi Yéhoshua Afin de sanctifier La parole Par son propre sang A souffert Hors de la porte Et sortons donc Hors du camp Pour aller à lui Emportant son propre Et encore dans la lettre Des juifs De Kémran Mixat Et il ne faut pas laisser Entrer de chien Dans le saint camp Car il pourrait manger Des os du temple Avec de la chair Sur eux Car Jérusalem Est le camp saint C'est l'endroit Qu'il a été choisi Du milieu De toutes les tribus D'Israël Depuis que Jérusalem Est la tête Du camp d'Israël Ceci est tout à fait Dans la lignée Du livre de l'Apocalypse De Yohannan Jean Apocalypse 22 Verset 14 et 15 Heureux ceux qui Observent mes commandements Afin d'avoir part D'avoir droit A l'arbre de vie Et d'entrer par les portes Dans la ville De Jérusalem Alléluia Dehors les chiens Les enchanteurs Les impudiques Les meurtriers Les idolactres Quiconque aime Pratique le mensonge Et c'est ce qui ressort Dans ce nou Dans ce rouleau Thoraïque du temple Qui met l'accent Sur la sainteté De Jérusalem Cette ville Est très souvent Nommée ville sainte Sans que les gens Ne réalisent vraiment Ce que le mot saint Signifie Car la sainteté D'Eloïm Est contraignante Pour nous Qui sommes dans L'impureté corporelle Due au péché Originaire Et ce rouleau De la Torah Va vraiment Nous rappeler Cette vie Cette vérité Pardon Et ce rouleau De la Torah Va vraiment Nous rappeler Cette vérité Ce que beaucoup Ne réalisent pas C'est que selon La Torah La ville de Jérusalem N'est pas habité En permanence Sauf par les Lévités Sacrificateurs Selon leur tour De classe Et non par le reste Du peuple Car bien comprendre Que Jérusalem Est le camp de Lévi Qui entoure Le temple D'Eloïm Et que les villes Autour de Jérusalem Sont les camps De chacune Des pèlerinages D'Eloïm Ou pour les actions De grâce Ou sacrifice De purification Mais n'y demeurerait Pas en permanence Torah du Nombre Chapitre 1 Verset 48 A 54 Car le Père Céleste T'avait parlé à Moïse Disant Tu ne rends Recenseras Pas la tribu De Lévi Et tu n'en prendras Pas le nombre Parmi les fils D'Israël Tu donneras Aux Lévites Le soin Du tabernacle Du témoignage Et de ses ossements Et de tout ce qu'ils renferment Et ils transporteront Le tabernacle Avec tous ses ornements Ils exerceront Le sacerdoce De vin Dans le tabernacle Et ils camperont Autour du tabernacle Lorsqu'il faudra Enlever Le tabernacle Les Lévites S'enlèveront Et lorsqu'il faudra Dresser le tabernacle Ils le dresseront Que l'homme D'une autre tribu Qui s'en approcherait Soit mis à mort Lorsque les fils d'Israël Camperont Au cours D'armée Chacun aura A lui assigner Selon La branche A laquelle il appartient Que les Lévites Campent Encerclent Près du tabernacle Du témoignage Il n'y aura pas De péché Parmi les fils d'Israël Les Lévites Seuls Auront La garde Du tabernacle Du témoignage Et tout ce que Le Père Céleste Avait prescrit A mon idéal Araon Les fils d'Israël Le firent C'est pourquoi Rien d'étonnance Que le palais Du roi David Est été découvert Par des fouilles Archéologiques A l'extérieur De la ville sainte Il faut aussi bien réaliser Que la ville de Jérusalem Du temps de Josué Et de David N'était pas aussi Grande Que la Jérusalem Souillée Et prisonnière De Babylone Telle que nous la voyons Aujourd'hui Et de même La ville de Jérusalem Était souillée Par les nations Au temps De Yeshua Et des apôtres On comprend mieux Aussi pourquoi Une opposition Est souvent faite Entre La Jérusalem Terrestre Qui s'est Vue Souillée Par les nations Jusqu'au jour Avec Jusqu'au Non On comprend mieux Pourquoi une opposition Est souvent faite Entre la Jérusalem Terrestre Qui s'est vue Souillée Par les nations Jusqu'à nos jours Avec la Jérusalem Céleste Qui est elle Qui est elle Et pure Telle qu'Héloïm L'a toujours Voulue Et l'a prescrit Dans sa Sainte Torah Dans sa Sainte Torah A travers Ce rouleau De la Torah Galate Chapitre 4 Verset 25 A 26 Car Agar signifie La frontière du Sinaï En Arabie Et elle correspond A la Jérusalem D'à présent Qui en effet Esclave avec ses enfants Mais la Jérusalem D'en haut Est libre Et c'est elle Qui est la mère De nous tous Alléluia Mais vous allez mieux Comprendre tout cela En lisant ce chapitre Qui suit Donc il commence Maintenant Verset 1 Aucun homme Qui a eu Une émission nocturne N'entrera dans le sanctuaire Jusqu'à ce que Trois jours Se soient écoulés Il lavera ses vêtements Et se lavera S'immergera Sur le premier jour Et le troisième jour Il lavera ses vêtements Et se lavera S'immergera Et après le coucher Du soleil Il entrera dans le sanctuaire Ils n'entreront pas Dans mon sanctuaire Dans leur impureté En le rendant impur Aucun homme Qui a eu des rapports Sexuels Avec sa femme N'entrera nulle part Dans la ville du sanctuaire Où je fais demeuré Mon nom Pendant trois jours La ville A dit Le même commandement De pureté Requise Que pour le temple En effet On retrouve Cette loi De la pureté Pour le temple Ce qui est confirmé Par le roi David 1 Samuel 21 5 Et David répondit Au sacrificateur Et lui dit Nous nous sommes Abstenus de femmes Depuis trois jours Que je suis partie Et tout Mais j'en sens pur Donc on comprend Aisément Que le camp des saints N'était réservé Qu'aux lévites Selon leur tour De classe Qui ne pouvaient pas Avoir Des relations sexuelles Avec leurs femmes Dans le camp des lévites Dans Jérusalem Mais qui Pouvaient aller Avec leurs femmes Qu'à partir du moment Où ils allaient Dans leur ville respective Quand leur service Au temple Était Terminé Aucun aveugle N'entrera Dans tous ces jours Et ne profanera La ville Où je demeure Car moi Le père céleste Demeure Parmi les enfants D'Israël Pour toujours Et à jamais Le pourquoi De cette interdiction Thoraïque Est expliqué Dans la lettre Des juifs De Qumran Mixat Maase Hathora 3 versets 31-33 Et aussi Concernant L'aveugle Qui ne peut Pas voir Ils doivent se garder De toute impureté Impureté De l'offrande Du péché Celle Qui ne voit pas Et aussi Concernant Le sourd Qui n'entend pas Qui n'entend pas quoi La Torah Et le précepte Et la règle De purification Et qui n'a pas entendu Les préceptes D'Israël Car celui Qui ne voit pas Ni n'entend pas Ne sait pas Comment se comporter Il y a donc Le risque Pour l'aveugle Ou le sourd De profaner Et la ville Et le temple En faisant une chose Contraire à la Torah Qui n'a pas pu Ni voir Ni entendre On peut alors Mieux comprendre Encore Combien Tous les sourds Et aveugles Du pays Du peuple Qu'a guéri Notre Seigneur Et Yahushua Était libérés D'un jour Pesant Car ils étaient D'abord Libérés Du fardeau De ne pas voir Ou de ne pas entendre Et pouvaient A nouveau Jouir des sens Qu'Elohim Nous a gracieusement Accordés Mais en plus De cela Ils pouvaient A nouveau Aller adorer Élohim A Shérusalem Et dans son Dans son Temple Il s'agit D'une double Libération Et cela Nous ne le réalisons Pleinement Qu'en réalisant Combien la sainteté D'Élohim Et donc De sa vie Est exigeante Quiconque se purifiera De son flux Comtera sept jours Pour sa purification Il lavera ses vêtements Le septième jour Et il lavera Immergera son corps entier Dans l'eau courante Ensuite il entrera Dans la ville du sanctuaire Là aussi Les impuretés Du flux Relatif Ou tabernacle Cité dans Lévitique Qui sont ici Aussi relatifs A la ville Sainte de Jérusalem Le camp des saints Nul impur Par le contact D'un cadavre Ni entrera Jusqu'à ce qu'il ne soit Qu'il se soit purifié Là aussi Les impuretés En contact D'un mort Relatif Au tabernacle Cité dans Lévitique Qui sont ici Aussi relatifs A la ville Sainte De Jérusalem Le camp Des saints Nul impur Par le contact D'un cadavre Ni entrera Jusqu'à ce qu'il soit Purifié Aussi Les impuretés Au contact D'un mort Relatif Au tabernacle Cité dans Le Lévitique Sont ici Aussi relatifs A la ville Sainte de Jérusalem Le camp des saints Le camp des saints Aucun lépreux Ni aucun homme Frappé Dans son corps Ni entrera Jusqu'à ce qu'il soit Purifié Et est offert Là aussi Les impuretés De la lèpre Relative Au tabernacle Cité dans Le Lévitique Sont ici Aussi relatives Sainte de Jérusalem Le camp des saints Aucun oiseau impur Ne survoleur A mon sanctuaire Les trois Des portes La cour intérieure Dans mon sanctuaire Pour toujours Et à jamais Tout le temps Que je demeure Parmi eux C'est un détail Que nous n'avons pas Dans les autres livres De la Torah Sur Les oiseaux impurs Ne devant pas survoler Le temple d'Héloïm Merci d'avoir regardé cette vidéo